Alors c'est l'histoire de Noé, vous savez, le mec qui a embarqué des animaux sur son arche pour les sauver du déluge. Bon, là on est après l'inondation et Dieu a donné pour mission à Noé et ses fils de repeupler la terre, plutôt sympa comme job. Et en plus, Noé, qui est un bon vivant, il plante de la vigne pour faire du vin. Il picole d'ailleurs pas mal et un jour il se prend une telle murge qu'il finit à poil et s'endort. Son fils cadet, Cham, le trouve nu comme un verre et, service minimum, il se casse et prévient juste ses frères qui, eux, viennent couvrir leurs vieux, histoire de pas trop avoir la honte quoi. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui a fait son fils cadet, Cham, père de Canaan. Il dit alors, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit le Seigneur, le Dieu de Sème, et que Canaan soit son esclave, que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans la tente de Sème. Alors du coup, aujourd'hui, on vous propose un dessert des poires au vin rouge. Pour la recette du jour, poire au vin rouge, 80 grammes de beurre, 160 grammes de sucre, 200 grammes de vin rouge, 200 grammes de crème fraîche fluide et 4 poires. Alors Eric, maintenant, un dessert avec du vin ? Il faut bien qu'on fasse un dessert de temps en temps, donc on va faire une poire au vin rouge, donc on va caraméliser, on va la déglacer au vin rouge et on va la laisser mijoter pendant 40 minutes. Donc tu as du vin rouge, du sucre, mon secret à moi, c'est de rajouter toujours un peu de crème, parce que je suis très crème et j'aime bien le régime. Et maintenant, il faut bien couper. Il faut vider la poire, donc enlever tout ce qui n'est pas bon à l'intérieur. Et on va tout de suite mettre le caramel en route. Donc on va faire un caramel. Un caramel, ça c'est apparemment très difficile. Après, voilà, chacun son métier, mais le caramel, il faut du beurre, du sucre pour faire revenir les poires et on va le déglacer au vin rouge. Ça sent bon. Ça commence déjà. Donc avec le beurre, ça va caraméliser beaucoup plus vite, parce que le beurre automatiquement va devenir noisette beaucoup plus rapidement. Ça fait que notre caramel va prendre très, 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 très vite. Au moment où on commence à avoir la couleur caramel qui se fait, on rajoute les poires. On rajoute les poires. Donc les 4 demi-poires. Et on va y mettre... Et tout de suite le vin. Et l'alcool, là, c'est... Il n'y a plus d'alcool après. Non. Donc on peut servir ça aussi pour les enfants. Ah bien sûr, c'est un dessert qui est aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Ah, ça le sent. Voilà. Je pense, Noé, il a vu le vin sans le faire cuire, sans le sucre, mais il s'est bien mauvais. Oui, je pense qu'à cette époque-là, ils aimaient encore bien s'amuser. Ce que nous, en Alsace, on sait faire aussi. Très bien. Et c'est combien de minutes, à peu près ? Il y a 40 minutes de mijotage. Il faut les retourner. Retourner. Toutes les 4, bien sûr. Noé, il adorait bien le vin. Il était le premier cultivateur de vin. Et c'était après le déluge, parce qu'on a recommencé à cultiver. On a recommencé, oui. Alors, oui, recommencé, les eaux avaient disparu. Donc, c'est le début de l'agriculture, de la viticulture. Donc, Noé, tu sais qu'il était le premier ivrogne de l'histoire, selon la Bible. Il en faut un, après. Oui, et il a bien dégusté son propre vin. Et malheureusement, bon, il a un petit peu trop bu. Et ensuite, il s'endort et nu. 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 Et ses enfants, ils étaient là aussi. À l'époque, c'était quand même un honte. Et on a ses fils. Ils l'ont recouvert, parce qu'il avait froid. Ils l'ont recouvert. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est vraiment un honte. Quand on voit le père nu, à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui touche profondément l'être. Et donc, et malheureusement, Ham, c'était l'aîné qui a vu ça. Et il n'a rien fait. Et ensuite, son fils Canaan, il est maudit par Noé. Après son réveil, donc, après le... Et là, on peut se poser la question, pourquoi ? Je pense, là, l'histoire de la Bible nous raconte que, de toute façon, il faut faire attention avec le vin. Avec tout ce qui est un petit peu... Voilà. Tout ce qui est bon, quoi. Tout ce qui est bon, mais aussi parfois dangereux. Mais en même temps, je pense que c'est très bien dans le récit. Le vin n'est pas condamné. Mais c'est juste, il faut faire attention. Noé n'a pas fait attention. Enfin, comme dirait l'autre, ce serait dommage de condamner ça. Maintenant, ça commence à... Voilà. Là, on voit que le caramel commence à se faire. Donc, mon secret à moi, c'est que quand ton caramel est fait, j'y mets un tout petit peu de crème pour vraiment donner une impulsion différente à ce qu'on appellerait une réduction vin rouge caramel. Et avec la crème, nous donnera vraiment quelque chose de très, très fluide qu'on aura dans l'assiette. Donc, nous finissons nos poires au vin rouge. C'est plutôt... Donc, c'est la sauce, donc caramélisée, sucre... C'est du caramel aussi. Le vin rouge. Voilà. Et... C'est tout. C'est tout. C'est tout, mais j'en salive déjà, moi. Voilà. Une poire au vin rouge. La poire... Il me reste encore une goutte de vin rouge. On l'a tellement bien cuisinée que celle-là, maintenant, on va se faire plaisir à manger. Alors, bon appétit, Éric. Bon appétit. Bon appétit, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada